Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo où cette fois je ne serai pas toute seule. J'ai en face de moi ma fille qui a 11 ans et demi, qui est en 6e, et elle va vous parler de ses lectures parce que même si je sais à peu près ce qu'elle lit, je ne connais pas forcément les résumés, donc ce sera mieux que ce soit elle. Elle va vous présenter aujourd'hui 5 livres, donc maintenant c'est à son tour. Tu vas commencer par 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Il est sorti au livre de poche cet été. Alors il est à partir normalement de 13 ans, et moi j'ai bien aimé ce livre, je l'ai même adoré, c'est pour ça que j'ai la suite, 1000 morceaux de cœur brisé. Donc ce livre-là je l'ai bien aimé, c'est le livre qui parle de popier et runes. Ils sont amoureux depuis leur enfance, depuis qu'ils ont 8 ans, et à un moment, quand ils ont 15 ans, les parents de runes décident de partir, de partir dans leur pays natal pendant quelques années, et runes attend avec impatience les appels de popier pendant longtemps, mais ils ne sont jamais venus, il a arrêté de lui répondre quand il était parti, il a eu le cœur brisé, parce qu'il ne savait pas comment elle allait, et il a vraiment... Il ne comprenait pas pourquoi elle ne lui écrivait pas, c'est ça. Et du coup, il avait le cœur brisé, et 3 ans plus tard, quand il est revenu, il avait complètement changé. Il était tout venu de noir, il fumait, il buvait, et c'était plus du tout le même. Il avait un tempérament agressif, c'était plus du tout le même. Ensuite, runes, plus tard, a compris que c'était parce qu'elle avait le cancer, et pour ne pas lui briser le cœur, popier avait cessé de répondre à ses appels, car elle ne pouvait pas lui briser le cœur. Voilà, c'était ça pour le premier livre de T.I.Cole, et voilà. Je vais passer maintenant au deuxième livre, L'œuvre Crescendo de la même autrice. Voilà, de T.I.Cole, il est à partir de 15 ans normal. Et lui aussi, il est en livre de poche, il est sorti un peu après, je crois. Non, il y a plusieurs années, je crois. Oui, oui, il est en même temps que le livre. C'est pas grave. Donc, ça c'est l'histoire de Cromwell, un DJ très connu, maintenant, et il donne des concerts partout. Il se déplace tout le temps, et maintenant, il était dans un concert, et à un moment, il aperçoit au milieu de la foule la fille à la robe violette. Il la regarde, il accélère, il monte le son, mais il ne fait rien, comparé aux autres qui sont complètement endiablés dans la danse, qui dansent et tout, qui n'écoutent personne. Et lui, il se demande pourquoi elle n'aime pas la musique. Elle ne sourit pas, elle ne bouge pas, elle a les yeux fermés. Plus tard, quand il se sent sur la plage pour se reposer un peu, il la croise. Il lui demande donc pourquoi il n'a pas aimé sa musique, et pourquoi elle n'a pas aimé sa musique, et elle lui répond amèrement que ça l'a déçu. Cromwell n'a pas su pourquoi elle avait dit ça. Et il comprit plus tard dans le livre que c'était parce qu'avant, il faisait de la musique classique, elle adorait, c'était une de ses fans, et maintenant, elle est déçue parce qu'il a changé. Ce n'est plus du tout le même style de musique. Elle l'a complètement déçue. Donc, voilà. C'est une histoire d'amour aussi ? Oui, c'est aussi une histoire d'amour entre les deux. Mais celui-ci a une fois plus heureuse que l'autre. Voilà, c'est tout ce qu'elle dit. Donc, ensuite, pour le troisième livre, c'est Qui es-tu à Alaska ? de John Green. Donc, tu as lu plein de livres de cet auteur cet été. Oui. Ça, c'est le dernier que tu as lu. Oui, et le premier que j'ai lu, c'est D'autres étoiles contraires. Et voilà. Et j'attendais de lire ce livre-là. Et je l'ai enfin lu. Et c'est l'histoire de Miles Alter, qui, en fait, en avant de sa vie à la campagne, il ne sait plus à quoi faire, il n'y a pas d'événement. Son collège, il est le seul de la ville. Il n'a pas beaucoup de copains. Enfin, très peu. Donc, il est très isolé. Il est très isolé. Voilà. Et du coup, il décide d'aller dans un lycée plus populaire, dans un lycée privé. Donc, c'est... Je ne sais plus dans quel pensionnat, mais voilà. C'est dans un pensionnat où était son père. Et du coup, il a décidé d'y aller. À un moment, il fait l'encontre de son colocataire, Chip, qui lui dit de l'appeler le colonel, comme il l'appelait les années d'avant. Et ensuite, il lui fait voir Alaska et Takumi, ses amis, de l'être très rapidement ses amis aussi. Et il fait plein de bêtises. Il a enfin l'impression d'être un garçon de son âge et pas qu'il fait tout ce que ses parents veulent. Donc, il est heureux et tout. Mais un soir, il y a eu un événement horrible qui a eu lieu et sa vie changea complètement. Voilà. C'était ça, la vie de Miles Alter. Voilà. C'était pour ce livre. Donc, en fait, on le suit pendant plusieurs mois dans ce nouveau collège ou lycée, c'est ça ? C'est ce nouveau lycée. Ok. D'accord. Ensuite, pour le quatrième livre. Et d'ailleurs, il y en a cinq des livres. Voilà. Sœur sorcière. Sœur sorcière, que j'ai finie il n'y a vraiment pas très longtemps. De Jessica... Spotswood. De Jessica Spotswood. Et c'est un bon livre. C'est le tome 1. Et j'attends de lire le 2. J'ai fini il y a quelques jours. Et voilà, c'est l'histoire de Kate qui vit avec ses sœurs vers les années 1800-1900. Et qui, en fait, les femmes ne sont pas à leur place. Enfin, elles doivent tout le temps se couvrir à la tête pour aller dans les rues du Royaume-Uni. Et... Elles sont toutes trois sorcières, ces trois sœurs. Il y a Tess, Maura et Kate. Kate est la plus grande, Maura la deuxième et Tess la troisième. Et il y a... Et les sorcières sont haïes dans ce monde-il. Et les sorcières, bah, elles doivent se cacher et sinon, si elles sont découvertes, bah, elles partent pour Harwood. C'est un... C'est un asile. Et soit elles partent à l'asile, soit elles vont en prison, mais pendant très longtemps. Et du coup, elle veut absolument éviter ça, Kate, pour ses sœurs. donc elle les cache dans une maison. Son père est très riche, donc ça passe. On ne les soupçonne pas. Mais voilà. Ce sont des vraies sorcières avec des dons, avec des pouvoirs ou alors c'est juste des femmes qu'on traite de sorcières parce que elles... Enfin... Elles ont vraiment des dons de sorcières. Elles ont des dons de magie, elles s'acclarent de la magie avec leurs mains et sans baguette. Et elles racontent des formules magiques ? Oui, elles peuvent bien citer dans leur tête, mais voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, Kate approche des 17 ans. Là, on doit soit se marier, soit rejoindre l'ordre des sœurs et ça, elle ne veut surtout pas. Mais en fait, son prétendant, lui, il veut partir dans une autre ville et si elle le suit, ses sœurs, elle n'est pas sûre que ses sœurs survivront sans elle. Et si elle rejoint l'ordre des sœurs, elle sera aussi envoyée dans une autre ville. Donc elle ne sait pas quoi faire. Et l'ordre des frères, vient la voir un soir pour lui demander ce qu'elle veut faire. Elle répond qu'elle a un prétendant, mais qu'elle ne sait pas si elle va accepter. Et puis, il y a une prophétie qui dit que que trois sœurs est la puissante sorcière de tous les temps. Et malheureusement, dans cette prophétie, on dit aussi une deuxième chose. Certes, il y a la sorcière la plus forte de tous les temps, mais aussi, dans cette prophétie, on dit aussi que l'une des sœurs tuera une autre. Donc seulement deux atteindront l'âge de décision. Et il n'y en a que deux qui verront le 20e siècle. Et voilà, et leur mère lui dit dans une lettre que c'est peut-être elle et les trois sœurs si la plus petite, tèsent et sorcières aussi. Évidemment, tèsent après la mort de leur mère a révélé des pouvoirs magiques. Donc maintenant, Kate se demande vraiment si elle soit les trois sœurs. Et sinon, elle doit absolument empêcher ça. Oui, ça va intéressant. Ouais, j'ai mal expliqué, mais voilà. Non, ça va. Ça, c'est le temps. Donc, on n'a plus qu'à chercher la suite. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, le dernier que tu as terminé ce matin, je crois. Oui, c'est ça. C'est vers les lueurs. vers les lueurs de Juliette Adam. Voilà, j'ai adoré ce livre, en fait. Et c'est l'histoire de Léo, Alice, Stéphane, Camille et Sarah, cinq jeunes qui ont des problèmes à cause de leur passé. Peut-être que c'était il y a deux mois, peut-être que c'était il y a deux ans pour certains. Ils sont entre 7 et 18 ans, mais il n'y a que Camille qui n'a que 7 ans et les autres sont vers 15 ans. Et en fait, ils ont des problèmes et donc, Aïcha, une femme, loue un château et décide de faire entrer les cinq jeunes pour une thérapie. Ils seront juste tous les cinq et Aïcha est une psychologue et elle va les aider. Elle va les aider à se soigner. et par exemple, Léo, lui, il adore la peinture mais il a fait quelque chose de très grave dans son passé et donc, il n'a plus de parents. Il est dans un foyer donc, dès qu'on lui a proposé, il a dit oui pour sortir enfin du foyer et venir quelqu'un par d'autre. Alice, elle était avec ses parents et elle ignorait tout de sa maladie. Mais quand ils lui ont dit il y a deux mois, elle était ravagée et elle était obligée de venir là. Stéphane, lui, il a encore un père et il était un peu violent et du coup, lui aussi, il commençait à l'être. Donc, à un moment, il a vu une chose très grave. Donc, à un moment, il a dénoncé les personnes à la police et il est venu ici parce qu'il n'avait rien à faire mais il était vraiment débité. Camille, elle, c'est à cause de ses parents et Sarah, c'est à cause de sa mère et elle a commencé, c'est sa mère qui a fait quelque chose de très grave mais elle commence à se sentir responsable et du coup, à les mettre dans un excès de colère et tout. Et donc, ils sont tous les cinq là pour apprendre à se reconstruire comme ça se soigner pour reprendre confiance en eux et acquiser d'un excès de colère. Et du coup, ça marche plutôt bien jusqu'au jour où Alice et Léo découvrent sur le mur de la propriété une menace de mort pour Aïcha, celle qui les héberge et donc, ils disent qu'ils ne diront rien à Aïcha mais qu'ils le diront aux autres, à Stéphane et Sarah parce que Camille est trop petite et ils ne veulent pas la brusquer parce qu'ils ne le disent pas à Aïcha parce qu'ils pensent qu'ils vont être séparés. Donc, c'était une très mauvaise idée car quelque chose de très grave se passera un mois plus tard qui mettra fin à tout. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Accélérateur. Merci.